Musique Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagner des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre Kit. Gagner des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre Kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de Kit est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de Kit est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Nous allons parler bilan. Bilan du président de la République. Encore une fois, je reçois quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'est un gestionnaire. Donc, il a géré une entité, pas la moindre. Et il va nous faire l'honneur de répondre à toutes nos questions sur la visibilité du président de la République, sur certaines stratégies à mettre en place pour la conquête de 2023 qui attend. Mais avant tout, je dois rappeler aux Congolais que je soutiens formellement, mais alors à 200 degrés, un Congolais qui se battra samedi. Il s'appelle Martin Bakole. Son combat, ce samedi, en France, je demande à tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Belgique, si vous pouvez aller soutenir ce frère. Il est le petit frère d'un autre champion du monde, Junior Makabou, lui aussi champion du monde. Il s'appelle Martin Bakole. Il combattra Tony Yoka, qui est aussi un Congolais, mais naturalisé, un Français. Eh bien, ça sera comme ça. Et nous espérons que, nous souhaitons, je souhaite que Martin Bakole gagne. Donc Martin, comme je te l'ai dit dans Grandes Tribunes, tu as tout mon soutien, tu as toute ma force. Alors, je reçois M. Izato Nzegé Koulouki. Alors, il faut dire des années quater, comme on est à l'arbre. Alors, M. Izato, je rappelle que vous êtes élu gouverneur du Nord, ou Bangui, en mars 2019, sous la bannière du PPRD. Indépendant. Indépendant. D'accord, indépendant, merci de me corriger. Vous étiez l'un des gouverneurs les plus jeunes, et vous avez apporté beaucoup plus d'espoir, mais vous avez été, on va dire, désillusionné par la réalité sur Terre. Vous vous rendez compte que cette province n'est qu'une province de nom. De nom. Oui, mais pas en termes de matière, je dirais, en termes d'argent, ce n'était pas le cas. Et donc, le 8 novembre 2021, vous avez été destitué par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale provinciale. Vous allez corriger. Pour l'Assemblée nationale du Nord, ou Bangui, la motion a été examinée à votre absence, et vous avez quitté Guadeloupe. Il paraîtrait émuitamment. Vous allez corriger encore une fois pour Kinshasa, via Gemina, juste après la notification de votre convocation. D'abord, commençons par là. Vous êtes gouverneur, jusqu'à là, parce qu'il n'y a pas une ordonnance qui vous remplace. Vous êtes gouverneur du Nord ou Bangui. Quelle est l'image que vous avez dit non ou Bangui avant de devenir gouverneur ? Merci, Christian. Déjà, je tiens à vous remercier de cette opportunité qui nous a été donnée de venir sur le plateau de Combo-Bestivé, dans ce Face-à-Face. Et je tiens en passant à te féliciter pour le travail excellent que tu es en train d'abattre. C'est la jeunesse, comme tu dis. Alors, il y a toujours l'espoir et on ne perdra jamais l'espoir. C'est l'espoir qui fait rêver, dites-moi. Et je pense que si Christian Bosse-Mbé continue sur cette lancée, je pense que beaucoup de jeunes pourront s'inspirer aussi de ce que tu fais aujourd'hui. parce que tu n'as pas eu le coup de pouce de qui que ce soit, mais tu fais ton travail. Donc voilà, je tiens à te féliciter et féliciter toute ton équipe avec qui vous faites un travail excellent. Merci. Alors, comme tu dis, merci pour la première question. Nous avons été élus comme indépendants parce que je signale, je rappelle que nous avions voulu aller sur le label du PPRD, mais le PPRD n'avait pas voulu nous voir comme candidats. Le FCC, c'est dans le temps. C'est comme ça qu'avec les députés de la province, nous avons convenu dans le temps d'aller comme indépendants. Et grâce à Dieu, nous avions été élus, moi et ainsi que mon vice-gouverneur, Oscar Rochobalé, qui a actuellement fait d'ailleurs mon intérim. Et en 2021, il y a eu une motion contre nous. Nous sommes venus à la cour conditionnelle. Et puis voilà, elle n'a pas été faite dans les cas parce qu'on n'a pas fui, mais nous étions invités par le vice-premier ministre pour la conférence des gouverneurs. Et ça a été fait après nous. Et donc voilà, l'état de droit que veut le chef de l'État a été mis en application. Et nous avons été réunis dans nos droits comme gouverneurs de province. Et nous avons ainsi évolué. La province du Nord-Oubangui, nous avons rencontré une province qui est aujourd'hui, l'une des provinces démembrées des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et nous avions beaucoup, beaucoup d'ambition pour notre province parce que j'y ai passé une grande partie de mon enfance. J'y suis souvent, je connais d'ailleurs beaucoup mieux que certains. Vous êtes un ancien du collège d'ailleurs. Ancien du collège présidentiel de Badolité. En tout cas, j'ai sillonné toute la majorité des routes de ma province, en tout cas à moto, à vélo, à pied. J'ai fait ça. Je suis un pur son, comme on dit, originaire. Le père de mère, comme on dit. Et voilà, donc, l'année passée, en décembre 2021, c'est là que j'ai posé ma démission comme gouverneur de province. Mais vous démissionnez pourquoi ? Est-ce qu'il y a une fuite en avant ? Non, vous savez, à un moment donné, c'est cet idéal d'ailleurs que le chef de l'État veut prôner aujourd'hui. C'est cet idéal que Christian Bossemi aujourd'hui prône. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça ne va pas dans le sens que vous voulez emmener, c'est un éthique. Il faut démissionner, vous remettre établi. Ce n'est pas un péché. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, les Congolais, les hommes politiques aujourd'hui, de rendre établi comme ça. La plupart, ils vont aller, ils vont chercher à se battre jusqu'à la fin. Mais non, je pense qu'on peut servir le pays autrement. Je peux servir ma province autrement qu'en étant gouverneur. Raison pour laquelle j'ai pris la résolution de présenter ma démission à son exonance, monsieur le président de la République. Et je me suis remis à sa disposition pour que nous puissions l'aider différemment qu'en étant gouverneur de province. Il faut rappeler que lorsque vous étiez gouverneur, comme je l'ai dit, vous étiez le plus jeune, donc du coup le plus vu. Mais malheureusement, le contexte vous a tout de suite rattrapé parce qu'après, vous discutez avec des gens qui ne voient pas les choses comme vous. C'est des gens qui vous prennent pour des vaches à lèvres. C'est des députés qui pensent qu'ils peuvent acheter maison, ils peuvent voyager, ils peuvent avoir toute la vie qu'ils veulent dans vos poches, sans forcément que la province ne produise. Est-ce que vous vous rendez compte de la plus grande faiblesse du découpage en ce moment-là ? Oui, en tout cas, je dirais plus la faiblesse électorale. Voilà pourquoi d'ailleurs, sous l'impulsion du président de la République, nous attendons la nouvelle loi électorale qui est en examen, la révision de la loi électorale actuelle qui est en examen à l'Assemblée nationale. Je pense que même le mode d'élection des gouvernants de province ainsi que des sénateurs, je pense que ça sera modifié. Je salue en passant le travail que les députés nationaux sont en train de faire dans les mystiques. C'est-à-dire que c'est ce mode-là qui va peut-être favoriser à ce que celui qui est élu soit directement redevable au peuple et qu'il y ait des mécanismes de contrôle qu'il faut. Que ce ne soit pas peut-être sur un coup de tête avec tel ou tel élu ou une question de redevabilité avec ou tel député. C'est parce que tu as eu sa voix ou pas que tu puisses demain avoir des problèmes et des problèmes. Je pense que c'est même l'un des... C'était l'un des points forts de notre première rencontre avec son excellence de M. le Président de la République. Lorsqu'il a réuni les gouverneurs pour la première fois, il avait émis ce vœu-là de voir comment changer un peu ce mode de scrutin des gouverneurs de province pour qu'il n'y ait plus toutes ces suspicions de corruption autour des élections de gouverneurs. Et je crois que dans cette visée-là, nous y étions les gouverneurs. Et nous avions beaucoup d'ambition pour la province. Aujourd'hui, la province de Noroubangui, Prisson, je vais te dire, je crois que le gouverneur Mouillège, dans le temps, me l'avait dit, je crois que même le gouverneur Piémé me l'avait dit. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, des enquêtes géologiques, qui ont été financées par des grands dans ce monde. Le BRGRM, qui est un centre de géomatique français, l'IGS, peut-être est financé même par la Banque mondiale. Et aujourd'hui, il a fait état de présence des gisements minéraux extraordinaires au Noroubangui. Dans le Grand Équateur, s'il y a une province qui a vocation de devenir une des grandes provinces minéraires de la République, c'est le Noroubangui. Parce que la concentration, par exemple, les casséthérites, on en avait trouvé, il y en a des casséthérites à près de 60% de concentration. Par contre, nous sommes dans les 40%. Nous avons dans le Nord 98%. Des grandes gisements assez importants, d'or ont été trouvés chez nous, de plus haute concentration que ce qu'on trouve aujourd'hui au Katanga et au Lala. Ça, je pense que même notre doyen, l'ancien doyen, le gouvernement, bien, je peux l'attester. Et donc, avec ces potentialités, il fallait faire un travail. C'est le travail que le chef de l'État fait aujourd'hui, que beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire que le pays a des potentialités, mais le pays a été victime de beaucoup de choses, de beaucoup de diabolisations, de construirement médiatique, de beaucoup de pollution médiatique même. Il faut aller maintenant vers ceux qui peuvent venir investir dans ce pays pour leur présenter le pays différemment de ce qu'ils connaissent. Et quand les gens ne comprennent pas ça, les gens vont commencer à se mettre à supputer, beaucoup de supputations, beaucoup d'imaginations, beaucoup d'inventions. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment une province comme celle de Noroubangui ? C'est quoi les recettes en réalité ? Noroubangui, c'est à tout cas, quand on est gouverneur du Noroubangui, je peux dire, excusez-moi le thème, c'est un apostolat. Parce que, je donne un exemple. Depuis le début de mon mandat, déjà moi, quand je suis devenu gouverneur, le premier mois où j'ai trouvé le recette, c'était à 9 millions de francs congolais. Attendez, 9 millions de francs ? 9 millions de francs congolais. C'est la recette d'une province ? 9 millions. Ça veut dire combien de dollars ? Disons, 3500 dollars. C'est pas vrai. Pendant qu'il y a nos collègues qui faisaient, soit qui sont dans les 20 millions, 200 millions, 200 millions. Non, mais, monsieur le gouverneur, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'une province enregistre le moins 4000 dollars ? Mais il y a des boutiques ici en ville, à Kinjassa, qui font 10 millions. C'est la réalité, pourtant, il y a eu un mois où on a réussi, dès qu'on est arrivé, dès que nous sommes arrivés, en 6 mois, parce que quand on est arrivé au mois, nous avons pris les rênes de la province au mois de juin pratiquement 2019, et en 6 mois, arrivé au janvier 2020, nous avons pu atteindre près de 50 millions. Nous avons quitté en 6 mois de 9 millions à 50 millions de recettes. C'est à peu près 25 000 dollars. Malheureusement, à partir du mois de février, il y a eu la pandémie qui est venue et qui nous a vraiment remis un plus bas que terre. Pourtant, vous voyez un peu la politique que moi, j'ai toujours fustigé, j'ai toujours fustigé par temps. Vous, en Nouroubongi, vous n'étiez pas si exposé à la pandémie comme ailleurs, en fait, comme Akim, mais les mesures qui ont été prises pour Kinshasa, mais c'est répercuté sur vous et donc ça peut toucher, vous avez à toucher des pleuves fouets. Drastiquement, je dirais même, parce que, t'imagines, quand on a demandé à la levée des barrières, le taux de contamination n'était pas le même, évidemment, mais nous avons dû mettre, c'était une instruction de son extenu de la République, on devait mettre son pratique chez nous, à la levée des barrières. Or, pour que nous puissions faire ces moindres recettes que nous atteignions le 9 000 dollars, il fallait vraiment avoir des barrières et les taxes principales perçues chez nous d'Orbanie, c'est taxes de café, taxes de maïs, taxes de pondou, taxes de chèvre, à la tête, s'il te plaît, c'est des trucs comme ça. À un moment donné, on a dû batailler pour laisser nos populations quand même manger parce que, vous imaginez, à un moment donné, on a souvent taxé les gens sur les herbes, taxes environnementales, quelqu'un qui vient de couper les herbes pour aller faire sa payote et tu rencontres à la frontière, à la barrière, on le fait payer quelque chose. De l'herbe pousser naturellement. Alors, c'était quand même insoutenable et nous avons trouvé des situations comme ça. 9 millions de francs anglais. Et après, même si le gouvernement central vous envoie des frais de fonctionnement de rétrocession, on atteignait pas de 50 000 dollars. Et donc, avec tout ce qu'il y a eu comme combat politique autour du président de la République, avec le FC, c'est le cash, en tout cas, c'était vraiment pas évident. Alors, aujourd'hui, parce qu'on doit parler de cela, parlons de trois ans de Félix Tisséki. À partir de quel moment vous vous reconnaissez dans son combat à lui ? Dès le début. Puisque vous étiez indépendant ? Dès le début. Oui. Dès le début. Dès le début, vous croyez en fatigue ? Dès le début. D'accord. Dès le début. Déjà, parce que la première fois que j'ai rencontré le président de la République, il a reçu le gouverneur du Grand Équateur parce qu'il recevait province par province. J'ai aimé une chose, c'est qu'au moins avec lui, on parlait aussi en Lingala. On parlait au moins en Lingala. Ça, j'ai aimé avec lui. Et sa vision et son souci dès le premier jour, je me souviens, le président de la République nous a dit en ce moment-là, écoutez, s'il y a des provinces qui ont été longtemps délaissées, il y a le Grand Kassai, il y a le Grand Équateur, et le Grand Bandundu, ce sont des provinces qui ont été vraiment délaissées et il tient vraiment à ce qu'ils ont son mandat. qu'ils puissent avoir des signaux différents, que ce ne sont plus des provinces délaissées, mais ce sont des provinces qui ont aussi un paire, que ces provinces se retrouvent aussi en lui. Et c'était vraiment le premier signal et c'est ce qui m'a convaincu du coup, du coup, de dire, il faut se donner un fond pour aider notre président. Alors, est-ce que vous attendez, est-ce qu'à ce moment-là, je parle de, quand vous avez cru en lui, est-ce que vous attendez de lui, je ne sais pas, un appui politique, est-ce que vous attendez un soutien ou vous êtes dans l'optique de dire, j'y vais, je suis gouverneur, c'est bon, on va aller comme ça. Non, vous savez, c'est le président de la République. Quand on a des problèmes, c'est qu'on va vers le premier ministre, nous sommes représentants directs du président de la République en province. Ça veut dire que il y avait cette proximité avec le chef. Quand il y a des problèmes, nous le lui exposons directement. Et nous n'attendons pas plus de lui parce que c'est un programme gouvernemental qui devait être mis en application. Et le chef de l'État, d'ailleurs, l'a décrié qu'il y avait quand même certaines lenteurs, il y avait quand même certains couacs dans l'application de certains programmes gouvernementaux. C'est ce qui a fait défaut même dans toutes les provinces. Aujourd'hui, il y a des difficultés de frais de fonctionnement, il y avait des difficultés de rétrocession, il y avait des difficultés de frais d'investissement pour permettre aux provinces comme les nôtres pour qu'on puissait évoluer. Mais est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pour le compte du président, pour sa visibilité dans cet espace de non-bank ? Aujourd'hui, déjà, je peux te dire, je peux te garanter une chose, Christian, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets et peut-être que nombreux ne le savent pas, mais c'est un peu ça. On la place en l'absence de l'information et de la désinformation. Mais voici l'information, c'est grâce au président de la République que nous avons aujourd'hui au Nord-Urbangui pu avoir le fonds social pour la République qui vient d'arriver au Nord-Urbangui. Parce que le fonds social de la République, il dépend de la présence de la République. Et elle est généralement, on voit dans des provinces où ce sont des provinces post-conflit, après-guerre. mais grâce au président de la République, on a pu avoir à ce que le fonds social de la République arrive aujourd'hui à Guadalité. Et aujourd'hui, au moment où je vous ai parlé, il y a une quinzaine d'écoles qui ont été construites grâce au fonds social de la République. Une quinzaine de centres de santé en construction est déjà construits grâce au fonds social de la République. Présence à la République, toujours grâce à l'impulsion du chef de l'État. Il y a autant de rues, l'urbanisation de la plupart des grandes cités en titres aujourd'hui, que ce soit Ayakourma dans mon territoire à l'enviève natale, que ce soit dans la ville de la province de Guadalité. Donc, toutes ces activités-là, ce ne sont pas des lesandies. À un moment donné, Christian, je me moque des gens qui disent qu'est-ce qui a été fait à Kinshasa si une école ou deux écoles que les présidents a pu la faire à Kinshasa. Moi, je me dis à un moment donné, les gens se perdent un peu dans la haine contre le chef de l'État. Il faut arrêter de se perdre dans la haine. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa, c'est la capitale du Congo. Moi, on m'a posé cette question quand je voulais expliquer, donner les questions des réactions de l'État. On dit, non, 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 à Kinshasa, à Kinshasa. Non, Kinshasa, c'est quand les gens veulent se perdre dans la haine, inutile. Parce que ceux qui sont à Kinshasa sont autant congolais que ceux qui sont à Kbado. Ils sont pas si ils sont extra-congolais. Ils sont tous congolais. Et ceux qui sont à Massimani, qui sont partout où il y a des congolais. Mais qu'est-ce qui a été ? Parce que pour les gens, ils disent que Félix Chizekied, il n'est pas l'Équateur et qu'il n'a rien fait pour l'Équateur. Mais le nombre d'écoles, le nombre d'écoles qu'on se trouve aujourd'hui. Au moment où je te parle, il y a pas plus de deux semaines, il y a plus de 14 écoles qui viennent d'être alignées par le Fonds social de la République pour la construction. Je ne parle pas de réhabilitation, mais je parle de construction de nouvelles écoles. Où ? dans le territoire de Yacoma, dans le territoire de Boussinga, dans le territoire de Bossebol, dans tous les quatre territoires de la province nord-oubangui. Aujourd'hui, le Fonds social est en train à financer la construction, je dis bien, l'école et les centres de santé. C'est déjà construit ? Construit et en construction d'ailleurs. Des nouvelles en matériaux durables, même pas en bricadop parce que ce sont les normes. C'est même pas en bricadop, c'est même pas en bricadop, c'est même pas en réhabilitation, c'est pas des trucs du bric à brague. C'est des constructions dures. 14 écoles. 14 écoles. Ça, c'est ce qui va être encore construit, c'est ce qui a été mis dans le nouveau package, dans le nouveau volet du Fonds social de la République au nord-oubangui. Moi, je parle du nord-oubangui déjà pour ce que je connais et c'est grâce au chef de l'État. Sans lui, on n'aurait pas ça. On a eu tout ça, il n'y a jamais rien eu de tout ça. Le fond social existe depuis combien d'années aujourd'hui ? Le nord-oubangui, le sud-oubangui, les provinces du Nord, combien de temps ont a eu à être sinistrés avec l'entrée massive des rebelles sélicas anti-balak à tout moment. Mais c'est depuis l'avènement du président Tshisekédi que nous avons maintenant toutes ces écoles en construction, que nous avons toutes ces écoles, tous ces centres de santé en construction. Il y a d'ailleurs même des projets d'adduction en eau potable. Au moment où je vous parle, c'est juste une question de sélection des entrepreneurs qui vont devoir opérer ce marché-là. Même le projet des 155 territoires, vous savez, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Moi, j'aime bien dire le Congolais, c'est celui qui va tuer les Congolais. À un moment donné, il faut savoir dire quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il fait quelque chose de bien. Quand quelqu'un est dans une bonne lancée, il faut savoir dire qu'il est dans une bonne lancée. Arrêtons à tout moment de chercher à diaboliser quelqu'un qui passe son temps et dépense ses énergies pour le bien de nos populations. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État a fait en termes d'infrastructures si on ne compte pas les écoles, les routes par exemple ? Est-ce qu'il y a une boîte de l'été ? Est-ce qu'à Guéménat ? Est-ce qu'à Lissala Boumba, est-ce que l'on peut noter, à Bandaka, on peut compter des routes qui ont été financées par un programme présidentiel ? Puisqu'on nous l'avait dit à l'enfer passé que le 100 jours nous ont oubliés, les 100 jours nous ont oubliés, on n'a pas été comptés par les 100 jours. C'est ce que les gens ont dit pour la plupart des cas. Mais par exemple, à l'État, est-ce que les routes ont été construites ? Je ne dis pas que le président construit parce qu'il lui ne construit pas, mais est-ce que par son action, est-ce que sous sa gestion, par exemple, pour la province du Nord-Oubangui, c'est ce que je maîtrise, je ne vais pas rater, et puis on va essayer de rafler un peu les autres provinces parce que j'ai sillonné les autres. Pour le Nord-Oubangui, par exemple, au moment où je vous parle, c'est déjà pratiquement bancarisé. Nous avons fait des séances de travail avec le directeur du cabinet de la République et avec partenaire financement en main, pratiquement finalisé, pour nous achever le pont de Mombaimbongo. Ce n'est pas un projet, c'est déjà finalisé. Les études ont été faites, tout a été fait, les chiffres déjà, c'est une question juste d'engagement du gouvernement pour que tout se passe. Et avec l'achèvement du pont de Mombaimbongo, ça ouvre aujourd'hui, on aura notre cas soumbalé, ça nous, dans le Grand Équateur. Ça veut dire que le pont de Mombaimbongo tel qu'a été construit, il y a un pont fait à moitié par le marachal Momboutou et donc avec l'achèvement de ce pont. Et ça, c'est un projet que le chef de l'État a lui-même porté pour qu'on achève ce pont et qu'on puisse ouvrir le Grand Équateur, le Grand Nord du pays, à la Centrafrique, c'est-à-dire qu'on est là sur la Trans-Africaine, on est à Douala, on Kajou, on est à Djouba et on nous sommes au Caire. Et ça, c'est du palpable. En ce qui concerne les réseaux routiers, il y a un grand avantage si on arrive à le faire finalement. Je te dis que ça commence. C'est plus de promesses. C'est plus de promesses, non. Comme on aime toujours essayer de mettre sur le dos du chef de l'État, c'est plus de promesses. C'est là. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir le bac de Zongo pour relier Zongo et Bangui. Le chef de l'État, ce n'est pas un magicien. Même les techniciens ne sont pas des magiciens. Il y a eu une demande, il y a eu des études de faisabilité et puis il y a eu la matérialisation de ce projet. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a le bac de Zongo, le chef de l'État a dit, il l'a fait. Demain, je vous dis, le pont de Mont-Bain-Bourg, le projet va suivre et ça va commencer incessamment par la réhabilitation du barrage, le renforcement des capacités de production de ce barrage qui peut atteindre 100 MW et l'achèvement du pont de Mont-Bain-Bongo. ce qu'on va dire, par la supervision, je veux dire par la volonté du président de la République, par sa volonté, sa volonté, sa détermination, sa détermination, et même son amour pour la province. Il peut donc donner l'électricité aux Équatoriens du Nord-Bangui de l'emploi puisque ce pont-là va créer beaucoup plus d'emplois. On va dire, on va désengorger ce pont-là, mais après, quand je pense à la Santa-Afrique, qu'est-ce que Santa-Afrique a qui pourra vous intéresser vraiment ? Mais je crois que de la voie, la route peut être finalement... Non, aujourd'hui, la province de l'Ou-Bangui comme je te dis, il y a beaucoup de gisements de cuivre d'or et tout ce qui va. Il y a une grande partie de bois exploité au Congo provient de la province de la Mongala, un peu du Maïdombé. Or, la Mongala est à Mont-Bain-Bon, tu as la bombarde jusqu'à Mont-Bain-Bon, tu as pas plus de 500 km. Ça veut dire que si... Avec le pont à cheveil, au lieu que le bois, puisqu'il était Missala, ça prend le fleuve, que ça vienne à Maloukou, Maloukou, Matadi, Matadi, Bouma, Bouma, pour que ça parte, excusez-moi, ça prendra le train, ça prendra le... Ah, et ça se rentrait ? Direct ? Direct, direct. En quatre jours, le bois peut quitter Missala, ou en cinq jours, c'est à Douala, et ça part. Et ça part. Et déjà, ça va générer des rentrées financières parce que les taxes vont être payées, le péage pourra être installé, les routes vont être plus rentables parce qu'à un moment donné, pour que les investisseurs viennent investir sur les routes, c'est un problème de rentabilité. Et c'est cette route que nous allons assalter quand nous allons récupérer notre argent avec le système de BOT. Alors maintenant, avec le programme du gouvernement des 145 territoires où tous ces axes pour les enclaver, la province a été mise en place. Les gens disent 145 territoires, mais 145 territoires, c'est une réalité parce qu'au moment où je vous parle, les appels d'offres ont été lancés. Les appels d'offres ont été lancés pour le projet des 145 territoires au Nord-Banguil dans toutes les autres provinces. Alors, revenons sur des questions beaucoup plus fondamentales. Et je vais dire ça comme un innocent. Qu'est-ce que Fatih a fait en trois ans ? Ça, ça. Au Grand Équateur ou au Congo ? Que vous connaissez ? Mais si je me... Si je commence à citer, maintenant, on va... On va s'arrêter l'avant s'arrêter ? Je prends déjà, par exemple, pour le Nord-Banguil avec tout ce qui a commencé à être fait au Nord-Banguil. Je prends pour la province du Sud-Banguil avec le courant qui n'a jamais eu lieu à Zongo. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Depuis, depuis aujourd'hui, nous avons l'électricité. Ici, à Kinshasa, il faut aller seulement sur la route de la main ici pour voir le chef-d'oeuvre qui est en train d'être fait pour pouvoir approvisionner en eau. Tout on a l'hérité, mais pratiquement, on a l'hérité jusqu'à Mont-Gafoul-Amboudi. Il y a un chef-d'oeuvre qui est à côté, ce n'est pas loin. Les avenues, les artères qui sont en train de se passer ici à Kinshasa. Je ne prends que pour Kinshasa. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire « Non, moi, je veux que le chef de l'État fasse ceci. » Non, tout ce que le chef de l'État fait, il y a quand même une grande partie de la population qui en bénéficie. On peut tout dire, mais l'État de siège aujourd'hui, les gens disent que l'État de siège n'a pas donné de résultat. Ah non. Grâce à l'État de siège, ça nous permet de comprendre qu'il y avait des mots même au sein de notre propre AMES grâce à l'État de siège. On le savait déjà vers l'État de siège. On ne savait pas à quelle ampleur. À quelle ampleur. Mais c'est grâce à l'État de siège qu'on a eu des gens de l'intérieur qui ont permis au chef d'État de savoir comment ça se passe. Parce qu'on peut donner des routes, mais quand il n'y a pas de sécurité, ça ne sert à rien ces routes. On peut envoyer des projets de construction d'école, des centres de santé, avec tous ces armes qui crépitent chaque matin, chaque soir. Ça ne servira à rien. Mais c'est déjà du palpage. C'est des résultats palpables. Mais sur le plan social, par exemple, qu'est-ce que le chef de l'État a déjà porté ? On vous montre par exemple ici que je ne suis pas d'accord Le prix des normes. Oui, mais on vous montre les prix. On a même quelqu'un qui a montré le prix de préservatif. Moi, j'aimerais bien un jour que je rencontre mon frère qui aime bien amener tout ce qu'il y a à manger dans les réseaux ou à la télévision. Je prends un exemple. Le Congolais, c'est malheureusement ça le drame des Congolais. Pour cacher quelque chose au Congolais, il faut mettre ça dans les écrits. Tu prends 2012 à 2020. Il peut même, tout le monde, sur Google, tu peux essayer de taper ça, tu verras. L'évolution du taux du dollar entre 2012 et 2020. Nous avons quitté pratiquement à 920 francs Congolais jusqu'à 1760 francs Congolais le taux. Et ça, ça n'a pas été fait sous fatigue. C'est-à-dire que le taux du dollar a été multiplié par deux avec tout ce qu'il y a comme conséquence. C'est-à-dire que la hausse des prix de l'argent alimentaire et tout ce qui va avec, mais pourquoi on n'en a pas parlé ? Pourquoi c'est ce qui se passe maintenant qu'on veut diaboliser que c'est fatigue qui a tué le pays ? Non. Le taux du dollar depuis le président de la République est là n'a pas doublé comme ça l'était avec le mandat précédent. On est parti comme de 17 à 20 à 22, je pense. De 9 à 1700, de 900 à 1700. Et là, nous sommes de 1700 à 2000. 300 francs contre 900 francs. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas photo, pardon. Du monde, on a réussi à stabiliser. Le travail du chef de l'État, les gens pensent que c'est à lui seul. Non. On a tous aidé. C'est bien de critiquer le chef de l'État. C'est bien de dire qu'il ne fait rien. C'est bien de dire le prix. Mais qu'est-ce que tu dons qu'en proposition ? Tu lui dis, ok, voilà, le prix des denrées alimentaires de Foufou, je l'ai quitté de 5000 à 6000 francs. On ne dit jamais ce qu'ils veulent faire parce qu'ils n'ont pas de solution. Et souvent, c'est fait à des seins juste pour salir quelqu'un. Quand quelqu'un veut que les choses changent, il vient avec la critique mais avec des propositions. Il ne faut pas venir à des critiques, venir nous inonder de critiques, de critiques. À un moment donné, on s'apprise la méchanceté. C'est ce qu'il faut qu'on va dire. Mais sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui a été fait ? Combien d'hôpitaux ont été réhabilités ? Combien de 100% ont été construits ? Combien d'hôpitaux ont été équipés sous Fatih par nos trois ans ? Le problème, c'est que la plupart de gens attendent à ce que les chefs de l'État fassent des actions sur Mara Kinshasa. Parce qu'ils chassa et inondent des réseaux sociaux, qu'ils chassa inondent des radios, des télévisions et tout ça. Il y a l'électricité. Mais est-ce que le président n'est pas... Moi, j'ai parlé de Badolite, moi, je parle de Yakoma. À Yakoma, il n'y a pas la 3G, il n'y a pas la 4G comme ici. Mais il y a des choses qui se font. Il y a des centres de santé qui sont en train de construire. Il y a commencé chez moi dans le Nord-Urbanji. Je parle de Badolite aujourd'hui. Il y a des écoles qui sont en train de construire. C'est les Congolais qui vont être soignés à l'ambassion des Congolais autant que les Congolais de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont raison de regarder Kabila ? Ah non. En tout cas, pour nous, au Grand Équateur, pour moi, au Grand Équateur, je dirais donc, il a ses avantages parce que tout homme a des points positifs, a des points négatifs. Mais moi, je n'ai pas un peu au Grand Équateur. Quand on me cite un pro... Moi, je dis, le président Kabila fait 18 ans. Je dis bien 18 ans. Plus, enfin, la fidèle en général, et si on prend le prix d'un kilomètre d'asphalte qui ne coûte qu'un million de dollars, un kilomètre d'asphalte, ça coûte un million de dollars. Mais on n'a même pas su mettre un kilomètre d'asphalte dans tous les Grand Équateur, dans toutes les cinq provinces du Grand Équateur réunis, même pas un kilomètre d'asphalte. Comme le bout de contraire. Certains projets ont été faits. Je vous comprends. C'était la Banque mondiale, l'EFMI. Je ne sais pas si il y a eu le pouvoir central. En Bandara, par exemple... Après l'avenir, l'avenir, l'EFMI, tout ça, il y a Fayama, tout ça, et puis... L'avenir, l'EFMI, l'Ambit, la Banque mondiale aussi. De toute façon, c'est le projet d'Ambit. Rien, le grand, moi, je prends le Grand Équateur. Parce qu'on me rende les fois pas seulement montrer l'Oumba Chim ou montrer qu'on l'Oisi. Non, prenons les provinces oubliées du temps de présent, pour dire qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, est-ce que, parlons de la donne électorale alors, puisque 2023, c'est demain, comme on le sait, est-ce que Fatih a rempli l'Ambit ? En tout cas, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui va m'empêcher. L'Équateur, par exemple, qui s'en gagne, par exemple. Il y a l'Est qui va l'empêcher, peut-être. Le Katanga qui n'est plus avec lui, peut-être. Bon, ça, c'est vrai que les gens disent que pensez-vous de tout ça ? Je veux te dire une chose aujourd'hui. que ceux qui vont nous suivre puissent être... Que tous ceux qui pensent que le président de la République n'est pas à même de remplir un second mandat pour parachever toutes ces réformes mises en place et pour matérialiser tous ces projets mis en place, bloqués d'ailleurs par ceux qui l'ont combattu tout ce temps ici. Eux, nous le savons. Je pense qu'il ne va pas revenir. Ah ben, il se trompe. Comment on dit tout ? Techniquement, comment cela va se passer ? Ce qui se fait aujourd'hui, je prends pour le Grand Équateur. Ce qui se fait aujourd'hui, au Grand Équateur n'a jamais été fait, papa. Ce qui se fait aujourd'hui au Grand Équateur n'a jamais été fait. Bohende, il n'y a pas longtemps que Bohende aurait un aérodrome asphalté. Tu peux t'imaginer que tu arrives à l'aéroport de Bohende aujourd'hui, chef lieu de province. Il n'y a même pas un centimètre de goudron. Guémena, chef lieu de province. Même pas un centimètre de goudron d'asphalte. Mais comment les aides-à-vis atterrissent là-bas ? Il n'y a que la piste de Guémena, c'est une petite piste. Badolité, on comprend pas si c'était la province du maréchal de Mobutu. Mais le reste, aujourd'hui, déjà, il y a déjà, c'est en phase de finition, en phase d'application, l'asphalte de l'aéroport, de la piste d'aviation déjà de Bohende et puis la construction d'un aérogare. Tant que ça se fait au Quattin, à Louésie, ça va se faire bientôt à Bohende. Parce que Bohende, on parle souvent, on oublie Bohende. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a la donne ? Parce qu'on va faire ceci. Puisque vous me semblez beaucoup aimer le président et que vous êtes déterminé à l'aider, on va prendre des vidéos. Alors, ce sont des familles des photos. Et... D'accord, comment sera ça ? Je pensais qu'on allait laisser le temps de parler. Bon, on m'a interrompu. Prenons cette photo. Ça vous dit quoi ? Ça, c'est l'immeuble de la Régie des eaux. Qui a été mis en construite depuis le maréchal Mobutu. C'est pas le président de la République. C'est pas le président de la République. Mais c'est que vous avez vu dans quel état il se trouve ? C'est un chantier qui a été lancé qui n'a jamais été achevé. Est-ce qu'on peut remettre la photo, s'il vous plaît ? C'est un chantier qui a été lancé qui n'a jamais été achevé. Ok. Mais malgré la présence du président Fachi, dites-nous d'abord à quoi ça peut servir ça dans une province ? Ça sert à quoi en fait ? C'est l'immeuble de la Régie des eaux. Ok. La Régie des salles des eaux au potable de la province. De l'été, on en a une. Oui. Mais aujourd'hui, avec ce bâtiment, l'État pour la fonction publique. C'est comme ça. C'était le cas ici. Nous avons l'immeuble de la Régie des eaux dans lequel nous avons le ministère de l'énergie. Ça peut être la même chose. Nous avons des ministères provinciaux aujourd'hui consacrés par l'actuelle constitution. Et donc, ça peut servir ce bâtiment de main. Mais ce n'est pas réhabilité. Donc, on va dire que ce n'est pas réhabilité. Non, mais ça appartient à la Régie des eaux. C'est un chantier qui ne peut pas marcher à Bomboutou. Donc, la Régie des eaux est-ce une entreprise aujourd'hui, publique-privée ? Donc, c'est à la Régie elle-même dans cette planification de s'organiser si elle va achever cet immeuble ou non. Ça ne dépend pas du président de la République encore moins du gouverneur que nous étions. Très bien. La photo suivante. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est la raison du maréchal de Bomboutou mais ça, ce n'est pas Carole, je pense. Je crois que ça doit être celui de l'Issala. Mais ça, c'est... On vous dit une raison sans délabrement. On manque d'entretien. Oui. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État quand il était à l'Équateur ? Vous pouvez enlever la vidéo si vous, la photo. Lorsqu'on était à l'Équateur, lorsque le chef de l'État est arrivé à l'Équateur, le chef d'État promis aux Équatoriens que le corps de Bomboutou allait revenir. Et les gens ont cru en cela. Shadaria promis la même chose. Mais trois ans plus tard, le corps de Bomboutou n'est toujours pas là. Il est toujours loin de son pays, au Maroc. En ce qui concerne le corps du maréchal de Bomboutou, personne n'a mon corps. Beaucoup de respect à notre grand-père, à notre papa. Il faut dire une chose. Pour appâturer le corps d'une personne, on n'oblige pas. C'était un président de la République. Mais on n'oblige pas. Ça dépend de la famille. Est-ce qu'à ces stades, on peut le réduire à la question de la famille, à la dimension de la famille ou c'était un homme qui appartenait à l'État tout au temps ? Il appartenait à l'État, mais nous restons africains. Mais ça reste d'abord la famille. Ça reste d'abord la famille. Parce que c'est la famille qui l'entérait. ça reste de la famille. Je donne un exemple. Lorsqu'on a enterré les sphinx, il y a eu une commission qui a été mise en place. Dans le temps, je me souviens, j'avais le docteur Itteni, il y avait tout ça, qui ont eu, c'est-à-dire que la famille et la composante politique a dû se mettre avec le gouvernement dans le temps pour s'arranger, pour faire un programme. Et quand ils se sont mis d'accord, c'est alors que le corps est revenu où nous avons eu des obsèques dignes du sphinx de l'Unité. C'est la même chose avec le maréchal en bouton. Alors, on va passer au bas et on va prendre une autre image. On va prendre de la photo. Je crois qu'il y a une autre photo pour que l'on puisse gagner, gagner les temps. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Quelqu'un qui aime le Congo. Ok. Il aime le Congo. On peut tout dire. Mais c'est une chose dont je suis sûr, c'est qu'il aime le Congo. Comment va-t-il faire pour gagner l'équateur? Selon vous? Les équatoriens l'aiment déjà. Vous êtes sûr? Je vous confirme. Il a promis à l'équateur qu'il importera de l'électricité et de l'eau, mais il n'y a toujours pas d'électricité à l'équateur. En fait, je veux dire en Bandaka. je te poserai la question, Christian, quelle est la centrale hydrolétrique? Une grande, à moins qu'on fasse une micro-centrale, mais à l'ampleur de la terre de la ville de Bandaka, quelle est cette centrale hydrolétrique qu'on peut construire en trois ans? En tout cas, sincèrement, non, mais on n'a pas non plus commencé les travaux. Par contre, à ce que je sache, il y a des projets en câble, et d'ailleurs, dans le cas de 155 territoires, l'argent disponible pour la construction de ces micro-centrales, déjà pour permettre à certains quartiers de pouvoir et puis voir comment ils tendent cela. C'est de l'argent disponible. Donc, vous êtes en train de nous dire, on va revenir, je crois, on va prendre une autre photo. Alors, vous allez comprendre ma voix, elle est vraiment l'autre, parce que là, je suis vraiment terriblement enrhumé. On va prendre une autre photo. Là, ça m'a prédécesseur. Ben, ça c'est à vous de dire. Ouais, c'est ma prédécesseur, c'est la première gouverneure femme, je pense, élue, je dis bien, de la République, c'est Madame Geringbo. C'est une maman avec qui nous avions passé beaucoup de temps, nous avons été formés à leur côté, parce qu'elle était une des collaboratrices très proches, où c'était des consoeurs politiques avec mon père. Et ton père qui était ministre de l'enseignement pendant 13 ans sous le maréchal Mobutu. Très bien. Sénateur pendant 16 ans. Photo suivante. Alors, ça c'est le pasteur Samouma, qui est je pense deuxième vice-président du Sénat, qui est du Sud-Oubangui. Oui, c'est un homme de Dieu comme moi, je suis pasteur aussi. Vous êtes pasteur. Voilà, c'est un homme de Dieu comme moi, j'apprécie beaucoup, qui a d'ailleurs été à un moment donné président d'une communauté des églises protestantes dans le Nord. Voilà, je suis vraiment très embêté. On va voir de la photo suivante. Alors, lui, il vous fait peur ces derniers temps. Il m'enchante, il vous fait peur à qui ? À votre régime. Vous savez, moi ce que je retiens de l'ancien Premier ministre, je n'ai rien contre lui personnellement, mais ce que moi je retiens de lui, c'est que mon con il se réveille à 5h du matin. Et pour aller... C'est tout ce que je retiens de lui, c'est qu'il se réveille à 5h. 4h, 4h, 5h, 5h, on le monte. C'est tout ce que moi j'ai retenu de ma tata. Parce que tous les projets, parce que moi je connais, à ce que je sache, tous les projets mis en place sous lui, tout ce qu'il a mis en place c'était des feux de paille. Non, mais comment ça l'immeuble intelligent, c'est pas le feu de paille. L'immeuble intelligent, Christian, je crois qu'il faut, il y a comme on dit, il y a à manger, à boire sur le projet de l'immeuble intelligent. Que les gens se renseignent même comment ils ont fait pour acquérir le terrain qui appartenait à l'INSS. Comment le gouvernement a acquis ce terrain-là qui appartenait à l'INSS ? Ça, on ne sait jamais poser la question. On ne sait jamais poser la question, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était la valeur réelle de ce terrain-là ? Et à combien le gouvernement s'est acquis ce terrain-là et comment ça s'est passé ? Posez-vous des questions. Et pour rappeler ça encore, Transco ? Non, non, pas. Bien évidemment, Transco et Congo-Héroïs, c'est des projets. Attends, comment tu as liquidé une compagnie nationale pour créer une compagnie privée ? C'est ce que moi je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est des milliers de personnes aujourd'hui qui souffrent du chômage, des milliers de personnes qui n'ont pas pu être payées derrière des coulons de l'acte, de la ligne aérienne qu'on laisse. C'est ce que moi je retiens du projet Congo-Héroïs. N'avez-vous pas peur qu'il vous fasse perdre la partie est de la République ? Aucunement. Moi, j'étais conseiller d'un ministre de la République quand lui, il était premier ministre. J'étais conseiller dans ce pays. Et pendant que j'étais premier ministre, il y a un projet qui a été lancé. Un projet d'appui au PME. C'était sous l'ancien premier ministre où il y a eu des financements, de l'argent déboursé par le contribuable congolais via la République du gouvernement congolais pour ces différents PME. On en a eu aujourd'hui. Pour quand l'autre doit commencer avec pompe, on en est où aujourd'hui ? Mais je parle de l'Est. N'avez-vous pas peur qu'il vous fasse perdre l'Est ? Non. Et s'il s'allie avec Kabila ? Vous savez, aujourd'hui, le Congolais n'est plus idiot. Le Congolais n'est pas quelqu'un qui oublie, non. Le Congolais a commencé à prendre ce qu'on dit. Il se réveille, cet éveil politique grâce à vous, à Christian, grâce à Israël, grâce à beaucoup d'autres qui ont fait comprendre qu'on l'attendait. C'est vous. Le Congo, ce n'est pas que l'Est. Monsieur le gouverneur, Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez vu l'alliance qu'il vient de faire avec Fayou ? Vous avez vu cette rencontre, ça ne vous dit pas que ça peut mal tourner pour vous ? Je te dis et je te le répète, Christian, déjà, comment on va dire que le président de la République entre les restants de la liberté des gens si les gens ont l'attitude d'aller se réunir comme ils veulent, faire l'alliance comme ils veulent ? Ce n'est pas les gens en peur de quoi ? Moi, je pense que c'est eux qui ont peur de le président de la République. Ils ont peur. Vous sentez cette agitation autour du nom du président de la République. Ça veut dire que l'agitation n'est pas dans le compte du président de la République. Non. Au contraire, c'est chez eux qu'ils ont peur. Ils cherchent à s'allier, à s'allier au maximum pour faire face à le président de la République. Ça veut dire que le président de la République n'est pas n'importe qui. Il ne sera pas un candidat avec qui il faudra blaguer demain. Que dites-vous de l'alliance si jamais il y avait Fayoulou, Katoumbi, Matata, Kabila réunis contre vous ? Réussiriez-vous ? Je peux te le dire, papa, mon frère, que les gens ne s'allierment pas, que les gens ne paniquent pas. Tout ce qui se fait ici, il y a ici à Kinshasa. Ça se limite majoritairement à Kinshasa pour 80%. Le peu, peut-être, ça va dans les provinces où il y a un peu d'Internet, bon marché, tout ça, où elle est de bonne qualité. Mais le reste, ce n'est pas ça Kinshasa. Matata, tu vas à Kassangoul, c'est pas loin, Kassangoul, il est juste ici à côté. Pose la question, qui est Matata ? La plupart des gens ne connaissent même pas la figure de Matata. Tu vas seulement à Kassangoul à côté, ici. Même Bakana, ici. N'allons pas loin. Même Bakana, ici, à côté, même à Kingaqat. Même à Kingaqat, il y a des gens qui ne connaissent pas la figure du président Kabila. Il y en a, ici. Tout ce qui se fait ici, pour moi, c'est du folklore. La réalité sur Terre est tout autre. Parce que le président, c'est que du travail. Très bien. Photo suivante. Ah, ça, c'est mon jeune frère. C'est un jeune frère, Jean-Louis, Koyagallo, qui était ministre provincial du Maman Guérinbo, dans le temps. Image suivante. Je ne sais pas pourquoi l'abîme. Image suivante. Ça, c'est Mombutugi à la Casa. C'est le fils du maréchal Mombutu qui est aujourd'hui sénateur. Image suivante. Là, c'est le président du tout-puissant Mazenbe. Non, attendez. Pas seulement. Comment vous... Je commencez par... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le président du tout-puissant Mazenbe. Vous ne savez pas qu'on s'y provoque. C'est le président du tout-puissant Mazenbe de Gléber. Pas seulement. Il faut continuer. Ah, c'est le patron de Perrault. C'est pas vrai. Ah, mais moi, je te dis, c'est que moi, je connais. Attends. Non. Perrault, c'est un confrère. Journaliste, il n'a pas de patron. Le patron de Perrault, c'est la loi. Le patron de Perrault, c'est le code de déontologie journaliste. Tu peux dire ce que tu veux dire, mon frère. Moi, j'ai dit, c'est que moi, j'ai dit. Moi, c'est que moi, j'essaie, je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir, parce que moi, je sais, c'est ça. Il vous pente les esprits, ces derniers temps, on dirait. Qui ça ? Ah, lui, je ne dirais pas plus. Non, mais c'est un congolais comme tous les autres congolais. Il est le président du parti Ensemble. Ah oui, le président du parti Ensemble, c'est plus que tu rajoutes. Je te conseille. Il est dans l'Union sacrée. Oui. Alors, c'est un gouverneur comme vous. Oui. Il peut faire très mal, vous le savez. Non. Vous pensez ? Non. Alors, je vous rafraîchir la mémoire. On dit qu'il est très bon réseau. On est un lobby. Oui. International. Oui. Je lui ai fait tout ce qu'il veut. Et flamand, d'ailleurs. On s'en a en plus. Non, Wallon, Wallon, de côté Wallon. Il a une capacité écrasante dans le média, dans le réseau et dans la com. Je posais une seule question. Je posais une seule question à tout ce qu'ils pensent. Je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui est personnellement quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas. Est-ce que ce sont les flamands qui vont venir voter ici ? Ce sont les Wallon qui viennent d'en voter ? C'est la presse qui va venir voter. Un des villages là-bas, chez moi, on l'appelle Gumba qui est dans le fin fond au bord de la rivière. Même un village qu'on appelle Gembelle chez moi là-bas où il n'y a même pas on le connaît, on ne le connaît pas. On va à Jolou par exemple. J'ai dans le village à terre de mon collègue de la Tchoppa. Est-ce qu'on le connaît ? A Bokmoui qui est là par exemple. Peut-être qu'on peut le connaître un peu. Mais si on le connaît, c'est pas tout puissant ma zé-manglais. Donc vous pensez qu'il ne fait pas peur au président ? En tout cas, moi je vois vous. Non, pas du tout. Ce n'est pas une MNS. Moi, je parle parce que je vis la réalité que je vis au Grand Équateur. C'est ce que je vis comment vous ferez pour prendre le Katanga ? Comment vous allez faire ? Parce que le Katanga il y a Kabila il y a Katanga. Comment vous ferez pour prendre le Katanga ? Il y a une chose qu'on doit connaître. Les élections d'abord c'est quelque chose de sociologique. Si le candidat de main, c'est naturel même que le grand des électeurs de la province du Katanga puisse aller derrière leur frère. Pour ces élections, c'est sociologique. Mais il ne peut pas devenir président des républiques avec le Katanga. Et même là où il aura la majorité des voix, le président de la Tisséquet aura des voix. Contrairement à partout ailleurs où il ne rapproche même pas de voix mais le Tisséquet sera toujours élu. Mais j'ai envie de savoir quelle est la force de Fatshi, sa force électorale ? C'est quoi sa stratégie électorale ? Les actions qu'on voulait organiser. Les actions. Pendant que les gens parlent peu des actions du chef de l'État en province, les gens cherchent à focaliser les actions du chef de l'État Issa Kitschassin. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Les gens attendent que les chefs de l'État construisent des grattes ciels ici. Les gens vont dire « Mais retour, la famine, la famine, la famine, la famine. » C'est vrai, il y a la famine mais la famine c'est partout au monde aujourd'hui. En venant vers toi, Christian, j'ai suivi, déjà, ceux qui peuvent être sur Facebook, sur TF1, il y a une publication dans le journal où aujourd'hui l'huile de Tournaissol a été multiplie par deux. si à Paris, si en France, si à Bruxelles, si aux États-Unis, le prix d'huile des produits des premières nécessités sont augmentés. Le prix du carburant au Canada, d'ailleurs, j'ai étudié au Canada, j'ai des relations au Canada, j'ai des amis au Canada, j'ai des collègues avec qui j'étudie au Canada, te disent qu'il y a des augmentations de près de 40% et certains d'huile des premières nécessités comme les pâtes, les spaghettis qu'on appelle communément ainsi. Et pourquoi le Congo n'est pas un pays de la planète de terre ? Non. Le Congo fait partie de la planète de terre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'économie mondiale, on ne peut pas rester en reste. Très bien. Photo suivante. Ça, c'est le Charman. Sans lui, à l'Équateur, vous n'aurez pas... C'est votre clé, à l'Équateur, il paraîtrait. C'est... Ce qu'on m'a dit, c'est... c'est l'un des jokers. L'un des jokers. Est-ce que vous pouvez gagner l'Équateur sans Bemba ? Ah non. On peut avoir beaucoup à l'Équateur sans lui. Mais gagner sans lui, ah non, il faut dire la vérité, non. Est-ce que Bemba reste l'incontournable des locataires ? Il reste l'incontournable. La pièce incontournable. Attendez, aujourd'hui, ce n'est même pas à moi de le dire, les faits sont là. Quand on parle de Jean-Pierre Bemba, il n'y a pas photo, il a été vice-président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, il pèse. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer des Jean-Pierre Bemba, du sénateur Jean-Pierre Bemba, de l'ancien sénateur, d'ancien vice-président, je peux bien. mais vous le dites, si jamais vous allez aux élections, sans lui, vous gagnerez. Non, je n'ai pas dit qu'on gagnera sans lui. Je dis qu'on peut faire quelque chose dans l'Équateur, mais gagner l'Équateur, sans lui, c'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué, sans le charme, je salue en passant. Mais alors, il y a une frange de la population qui pense que Lucien Boussa, Makila, l'ont un peu dégonflé à l'Équateur. Et puis, il y a qui d'autres ? Janine Mabunda vers Lissala. Il paraîtrait que ces forces que Tabilla a créées à un certain moment, ces forces ont neutralisé, si pas neutralisé, mais un peu dégonflé le puissant Jean-Pierre Bemba. Dites-nous, vous qui avez géré l'Équateur, dites-nous si c'est vrai ou faux. Je peux te dire une chose. C'est que nous sommes dans une période générationnelle. Nous avions le président Étienne Tissékédi, personne d'âme. Je nous avais le président Félix Tissékédi. Ça veut dire que c'est une question de génération. On ne peut pas empêcher aux générations de venir et de monter. C'est empêcher le naturel. Mais on ne peut pas non plus oublier ceux qui sont avant. Nouvelle histoire. On ne peut pas. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme, comme le dit souvent à l'info. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Jean-Lucien Boussa, ce sont nos aînés à nous. Les étoiles montantes aujourd'hui du Grand Équateur. Nous avons aujourd'hui les Jean-Pierre Léaou. Ce sont des étoiles montantes du Grand Équateur. Et quand tu remarques bien, c'est quand même assez bien fait, assez bien subdivisé. au sud du Bangui, déjà prenons les cinq provinces divisées. Nous avons Jean-Lucien Boussa qui est là, qui aujourd'hui devient incontournable. Nous avons le président Jean-Pierre aussi qui est originel de là, qui est incontournable. Mais lui n'a pas la dimension du sud du Bangui, c'est la dimension de la province en général. Mais prenons le cas par cas. Nous avons le sud du Bangui, avec Jean-Lucien Boussa, le ministre de l'économie actuel. Non, du commerce extérieur. Nous avons en Orbanu, je suis là. Au sud, à la Mongala, comme je dis, il y a Jean-Pierre Léaou qui est là aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui à la Chapa, au Bougoumou, mon collègue gouverneur. Nous avons aussi d'autres politiciens qui sont en train de monter. Guilwando. Guilwando qui monte aussi. Et nous avons à l'Équateur aussi des gens qui sont devant moi. Merci. Il y a Guilwando. Il faut ne le compter pas. Non, lui, c'est aussi un éléphant. J'ai oublié mon papa José Mackiella que je savais en passant aussi que je répète beaucoup. Kiki aussi, Nettoyle Mondand. Mais moi, je parle de la nouvelle dynamique. Mais Mackiella qui n'est pas avec vous, est-ce que ça va faire un problème ? Ah non, pas du tout. C'est vous, ce sera négligé ? Pas du tout. Vous savez comment compenser ça ? Bousser là. Ils sont dans le même territoire ? De la même province. De la même province ? Ah, parce que moi, je ne connais plus. Dans les élections, il y a eu un challenge entre le candidat soutenu par le président José Mackiella parce qu'on s'en appelle c'est la présence de l'épargne d'un parti politique. Et il y a eu le candidat proposé par Jean-Luc Mboussa. Et qui a gagné ? C'est le gouverneur que tu as l'idée de Jean-Luc Mboussa. D'accord. Suivante, photo. Est-ce qu'il y a encore d'autres photos ou c'est fini ? Bon, je crois que c'est fini. Très bien. Alors, revenons maintenant sur, pour terminer cette émission, revenons sur, pourquoi, si jamais les gens devraient voter pour Fatih, pourquoi, pour quelles raisons votre étude pour lui ? C'est vrai qu'on n'est pas en période électorale, mais si jamais il fallait voter, pourquoi on votait, pourquoi ils ont voté pour lui ? Premièrement, c'est parce que Hamouta Linnibouk. C'est bon, on est fort au moment de la crise au Libu, ça n'est pas pour Amouta Linnibouk. Amouta Linnibouk. Vous êtes gouverneur, c'est normal. Non, mais j'ai même démissionné d'ailleurs. Je suis serviteur de Dieu, je sais que l'éternel m'a quand même béni avec le feu que j'ai, j'arrive à m'en sortir. Mais si je viens de dire ça, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un travail qu'il y a en haut. C'est parce que j'ai vu l'idéal de quelqu'un, que j'ai soutenu pendant mon mandat, que j'ai choisi d'ailleurs, pour la raison pour laquelle j'ai choisi de démissionner, c'est pour chercher à aider les chefs de l'État. Non seulement sur mon petit espace j'ai choisi de chercher à voir comment on peut aider les présents, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour comprendre que j'ai besoin d'un travail. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un voyage ? Mais ce qui a voyagé était de hain, ce qui a tombé l'été, papa n'a pas besoin d'un mot qu'il y a ton petit peu qu'il y a, ça va aller. Il faut papa tomber. Il faut que j'ai besoin d'un bimis, tomber, il faut qu'il y ait à juité. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait à juité. Mais je ne sais pas, il faut qu'il y ait à juité. Il faut qu'il y ait à juité. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait à juité. Il y a eu la police en ligne. Il y a eu personne. Il y a eu la médecine. La patate politique, nous sommes aujourd'hui des leaders, pas de grands, parce qu'il faut être humble et modeste. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons quand même certaines personnes qui peuvent nous écouter. Et nous allons leur dire qu'il y avait ce qui a commencé. Je suis un exemple simple, c'est-à-dire qu'on a six cas depuis mon mot, toi qui n'a pas eu qu'on va tourner. Il y a eu nombre d'écoles des autres à Malabouk. Ben, projet d'addiction à maille, maille n'a jamais comme la prepare car main, on va mettre la main par m'ageler. Mais aujourd'hui, il y a des projets d'addiction qu'on a promené à 하나 m'en kitoshop que la main. atteint et avec ça vous avez le dit qu'on est dans votre facilité qui va vous écouter chez voilà mesdames et messieurs vous avez entendu le gouverneur de d'une roue bagui il a répondu à toutes mes questions et je pense qu'il a été sinon pertinent mais en tout cas il vous a montré combien il fallait croire à la vision et surtout à la volonté de présenter la politique malgré la voie qui casse qui dérange un peu je compte tenir un peu de le faire mais ce qui est vrai ce que je reviendrai avec lui pour faire autre chose et comme il a s'il a parlé déjà comme je vais envoyer une équipe sur la commune pour aller voir filmer les écoles qui ont que sont construites puisque les gens n'ont pas quand il a dit tout à l'heure trop de kinshasa pour qu'en s'agirant de consul qu'une casse d'accusé que c'est le plus petit pays du monde au congo il appellera d'immensité dans votre tabac à une joe l'eau beaucoup beaucoup et on nous a raconté tout ça alors je crois que monsieur le gouverneur je crois que vous vous reviendrez encore pour en tout cas désormais je serai là à un moment d'ailleurs dépolluer la pollution qui est autour du chef de l'état tout le monde à saliter on va dire qu'on est ce que vous êtes préféré des débats de rencontrer les gens qui ont de son contraire quand tu veux où tu veux comme tu veux très bien c'était tel honneur pour moi de recevoir le gouverneur isato j'aurai le même plaisir de le retrouver très prochainement et à vous je vous dis merci d'avoir suivi mais vous pouvez écrire ce qui est important vous pouvez écrire faites vos messages écrivez apportez votre point de vote vos correctifs vos questions je les transmettrai au gouverneur et on se retrouvera très prochainement qu'elle a peur quitte ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici le boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance et que, pour moi, j'ai intégré toutient au火 d'ення say et je suis vraiment très Pleure, unci deut Strength mais je suis toujours très compréhause et de faire Brigitte et je suis maliné comme je- Rule, le repas unis par le sang et je suis Merlin unis par le sang unis par j'ai intégré tout Sous-titrage ST' 501